et bien bonjour à tous et c'est les bornes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur battlefield 4 où nous allons parler du style de jeu de l'assaut là je joue avec une m411 viseur laser et un m26 mass le mass pourquoi tout simplement parce que je joue en compagnie de axer joe et de hitaro axer joe qui avait lui les les rivets les diffibrillateurs pour revive moi mon rôle on va dire que c'était de faire plutôt des des kills et d'ouvrir le chemin et lui on va dire de réparer les dégâts derrière notamment pour nos alliés ou moi si je mourrai je devais récupérer enfin lui s'il meurt avant moi plutôt je dois récupérer son pack pour ensuite le revive et on avait hitaro qui était commandant pour nous guider un peu pour nous balancer des radars sur la map et vous allez voir qu'on va en avoir besoin parce que sur cette partie c'est plus la mode de se faire kick par les admins maintenant alors j'ai pas pour les serveurs que j'ai fait maintenant c'est plutôt de se faire switcher de team on va dire qu'il reste pas beaucoup de tickets dans l'équipe d'en face oui là par exemple on mène 469 à 265 tickets et dès qu'on va mener un petit peu trop on va se faire switcher soit auto balance soit par l'admin et c'est assez casse couille donc je joue avec ma m416 vraiment dans un style assez bourrin on va pas se le cacher le but là c'est de faire du kill d'ouvrir le chemin de contourner l'équipe ennemie sur opération locker puisque c'est à peu près la seule façon d'avoir un peu de brain sur cette map c'est de contourner l'équipe pour faire les bacs etc etc et là vous voyez que je vais me faire je vais attendre un petit peu vous allez voir là je prends une position fixe et je vais me faire switcher comme une grosse merde et ça va vite m'énerver on va juste laisser le petit moment d'orage oh merde je me suis fait tuer au combat encore 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 switcher par l'admin parce qu'il faut savoir que sur la partie juste avant vraiment juste avant sur le même serveur je m'étais déjà fait switcher avec joe quand il restait 50 tickets dans l'équipe d'en face bon là il en reste on va dire 188 c'est largement plus faisable donc le style de jeu de l'assaut moi personnellement je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit dans battlefield 3 dans le guide avancé la clé la clé vraiment essentielle c'est la mobilité c'est à dire que vous êtes en assaut vous êtes censé faire on va dire pas mal de kills on va pas se le cacher c'est plus ptfk que ptfo c'est à dire plus jouer le le kill que l'objectif mais vous allez voir qu'on peut faire les deux en même temps enfin à mon avis on peut faire les deux en même temps c'est à dire que typiquement là sur ce sur ce j'ai dit beaucoup de fois typiquement bref sur ce passage vous allez voir que j'ai pas insisté sur le 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 couloir et je préfère faire le tour pour essayer de prendre l'équipe adverse dans leur bac en fait dans leur dos afin d'avoir des kills plus faciles à faire et de nettoyer le point pour qu'ensuite on capture le drapeau on était presque en spawn kill on avait plus qu'un seul drapeau on va petit à petit les récupérer mais faut savoir que en ffa comme ça c'est difficile de remonter 160 tickets parce qu'il ya beaucoup de personnes qui meurent et quand beaucoup de personnes meurent il ya beaucoup de tickets qui tombent dans votre équipe et vous pouvez pas y faire grand chose donc là le l'essentiel du gameplay ça va être de tuer vos ennemis avant qu'il ne tue vos alliés en gros et il va falloir être très très mobile et très réactif donc outre le fait que je joue la m416 parce que c'est une question de feeling plutôt que la s23 le recul est en assaut on va dire plus ou moins inexistence sauf si vous jouez avec la scar ce genre de truc mais c'est clairement une classe qu'il faut jouer ultra agressif donc moi je conseille quand même le laser et petite anecdote sur cette partie là je suis en mode vip c'est à dire que j'ai été spoté par par le commandant adverse et heureusement joe me prévient qu'à quelqu'un dans mon dos ce qui permet de me retourner juste à temps pour le tuer donc normalement je suis spoté sur toute la map et là c'est vraiment difficile parce que c'est pas une feature que j'aime beaucoup mais en gros tous vos ennemis vont chercher à vous buter ce qui est assez casse couilles c'est sympa pour faire des kills quand vous êtes 12000 alliés autour pour revive mais quand vous êtes un peu tout seul devant c'est la merde vous allez voir qu'ils sont trois là à débarquer et j'en tue que deux enfin que deux c'est pas trop mal mais le troisième c'est le jeu qu'il a j'ai un petit peu coupé le gameplay pour pas que ce soit trop long parce que c'est vrai que c'était une partie à 500 tickets donc bon c'est un petit peu casse couilles à regarder en entier en assaut donc la mobilité c'est un point essentiel même le point primordial en assaut et autre chose qui va être assez important c'est la façon de se déplacer donc la mobilité c'est bien courir partout c'est parfait si vous voulez surprendre l'adversaire il ya un autre point c'est quelque chose que je vais rater à l'instant c'est de se mettre à couvert de façon presque systématique c'est-à-dire que vous devez privilégier les les head glitch les comment dire toutes les positions vous êtes plus ou moins à couvert donc se déplacer de position en position en faisant très attention évidemment à pas sortir au mauvais moment donc il faut faire un petit strafe c'est-à-dire un petit droite gauche ou un gauche droite selon si vous êtes derrière à gauche du mur ou à droite ensuite vous décalez vous allez vous mettrez une position fixe et vous avancez comme ça on va dire en crabe c'est plus sympa si vous êtes avec un coéquipier qui peut ouvrir le chemin ce qu'a fait de joe par exemple il m'a dit qu'il y avait pas mal d'ennemis sur a du coup j'ai fait très attention et c'est là qu'on voit aussi un petit plein le team play de bf4 qui est assez sympa même quand on joue pas en compétition enfin bref alors je suis désolé même si c'est un mode qui est plutôt sympa sur bf4 la conquête sur opération locker on va dire c'est pas la map la plus adaptée pour ce mode c'est parce que c'est un peu une map couloir à la dame avant de pic donc je peux pas trop vous conseiller de bouger partout dans tous les sens comme je pourrais le faire par exemple sur barrage de lancang mais en gros là sur cette map l'assaut son rôle pour moi c'est mon avis après on peut évidemment jouer de façon différente notamment triti qui le joue au fusilier à pompe et qui essaye de tout ouvrir pour faire un maximum de dégâts moi je pense qu'il faut vraiment faire que des bacs pour ensuite prendre les drapeaux vous avez le choix en fait soit vous tuez les ennemis et vous prenez les drapeaux soit ensuite évidemment soit vous prenez le drapeau en tuant les ennemis le risque si vous tuez les ennemis avant c'est qu'ils vous spawnent dessus pendant que vous êtes en train de prendre le drapeau parce que évidemment vous n'aurez pas le temps de le capturer avant leur respawn et le risque quand vous tuez les ennemis et vous êtes sur le drapeau c'est qu'ils vont se rendre compte assez rapidement de votre présence si vous êtes plus nombreux qu'eux vu que le flak va commencer à descendre et du coup vous allez être un petit peu fait comme des rats à moins d'être on va dire bien attentif donc c'est à vous de voir après je ferai probablement un guide avancé nubez va faire beaucoup de tutos sur les sur comment jouer les classes etc on va faire ça de façon plus développée là c'était plus un petit conseil pour on va dire les débutants c'est vrai que d'habitude je fais des guides un peu plus pour ceux qui savent déjà jouer et c'est ce que je ferai après et vous allez voir qu'on voilà on a quand même tenu jusqu'à 29 tickets ce qui est pas mal du tout sachant qu'on en avait 200 300 de retard donc c'était une bonne partie n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur légende c'est vrai qu'il est souvent rempli mais on peut se faire plaisir ensemble on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là jouer bien gros que c'est bien et à la prochaine ciao